Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre émission Thread. Donc ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, il y a eu quelques mois qui se sont écoulés. Mais pour le bien-être de l'émission, il y aura des nouveaux visages, il y aura des nouvelles chroniques, il y aura plein de nouvelles belles choses. Donc on se retrouve tout de suite, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à tout de suite. Donc avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, Thomas, vous êtes toujours là. Salut tout le monde. Et le petit nouveau, Mathieu, qui nous parlera de tout ce qui est Xbox, etc. Il remplace Olivier qui ne sera là, il sera là de temps en temps. Olivier, il a des nouvelles... Ça fait un affichement passionnel. Voilà. Et puis Julien, exceptionnellement, il n'est pas là. Par contre, il sera fouetté la prochaine fois. Voilà. Donc on commence, vous êtes prêts ? C'est tout bon. C'est tout bon. Et bien alors c'est parti, on commence par la revue de web. Alors la revue de web, donc qu'est-ce que c'est ? Donc la revue de web, on prend les articles de tous les sites internet. Donc en particularité, ceux qui travaillent avec nous. Voilà, parce qu'on est sympa nous. Et donc on décrypte l'actualité de la semaine, voire des 15 derniers jours. Selon l'actu, comment ça se déroule. D'accord ? Donc voilà. Et on commence. Donc c'est Public qui en parle. Donc YouTube veut changer sa stratégie et en fait veut mettre un service façon Spotify. Donc en fait, ça va être quoi ? Ça va être qu'il va y avoir énormément de publicité. Ça va vous saouler. Et par contre, pour avoir moins de publicité, en fait vous allez devoir payer un abonnement pour réduire ou supprimer la publicité comme sur Deezer, comme sur Spotify, comme sur voilà. Donc YouTube, ça a toujours été gratuit. En fait, ils essayent de nous la mettre à l'horaire. Et voilà. Donc, quoi qu'il y ait YouTubeur en plus. Là-dessus, la petite parade, c'est que bon, les gens sur smartphone vont être embêtés. Parce que forcément, quand tu es à la maison ou au boulot, tu vas regarder ta vidéo dessus puis ton téléphone, tu seras obligé de te la farcir la pub. Ça, c'est clair. Par contre, pour les utilisateurs PC, on pourra quand même avoir la magie d'AdBlock pour limiter le nombre de pubs. Parce qu'il y en aura forcément des pubs obligatoires en début de vidéo. Les annonceurs ont payé pour. C'est normal. C'est normal. Mais tu arriveras quand même à limiter le nombre de pubs sur les sites quand même. Donc, ça peut être une bonne parade. Après, voilà, de toute façon, comme tu dis, il y a toujours des pubs sur YouTube. Après, ma foi, mais bon, encore une fois pour mettre la main. Tu connais le dicton, rien n'est gratuit dans la vie. Ça coûte forcément à quelqu'un. Donc, si ça ne te coûte pas d'un point de vue péquinier, c'est forcément sur ton temps à toi et ta patience avec les pubs. Parce que Mathieu est d'accord. Surtout, vous n'êtes pas payé. Vous êtes payé en amitié. Mais bien sûr, c'est essentiel. Ça vaut bien plus que tout. Et ça m'arrange. Voilà. Allez, on continue avec High Tech. Donc, High Tech qui nous parle. Donc, Atari, c'est un film qui va sortir. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore de date. Donc, un film sur l'entreprise. Comme il y a eu The Social Network, qui avait fait un bide, qui est sorti il y a quelques années. Donc, pareil, ça va retracer la vie du fondateur Nolan Bouchnell. Donc, celui qui est à l'origine d'Atari avec les consoles, tout ce qui est, voilà, ils ont fait des jeux, ils ont fait tout ce qui est consoles, ils ont fait des bornes d'arcade, ils ont fait pas mal de choses. Et donc, depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Et en fait, le film va être financé par des joueurs via de la crypto-monnaie. Ok. Donc, tout ce qui est Bitcoin et compagnie. D'accord. Voilà. Donc, après, je ne sais pas comment ça va les éprimer. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date de tournage. Il n'y a rien d'autre. Il y a juste ça pour le moment. Ils envisagent. D'ailleurs, Atari, il va y avoir des nouvelles bientôt de leur nouvelle console. Parce que, comme on l'avait déjà parlé, ils veulent sortir une nouvelle console. Ah, d'accord. Et ça partirait quoi sur un principe de console comme on connaît-nous sur PS4, Xbox ou ça sera plus à l'ancienne en remasterisé comme on appellera ? Non, 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 apparemment, ça va être une console. Donc, avec des graphismes HD vraiment modèles. Je pense, ouais. Ah, ça peut être ça, quoi. Après, je ne sais pas quelle place ils auront parce qu'il y a quand même trois acteurs majeurs dans le milieu et la place est déjà bien prise. Donc, après, voilà, après... S'ils ont le truc qui les démarque, ça peut marcher. Effectivement, comme avec Mathieu, c'est démarqué et je l'ai pris. Donc, alors, avec Hitech, donc, alors là, c'est compliqué, en fait, avec Hitech. Ils ont parlé d'une actualité qui s'est passée, donc, en fait, dimanche dernier. Donc, c'est l'affaire Cambridge Analytica. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle c'est ? Donc, en fait, ça, c'est une société d'analyse de données en ligne pour les campagnes électorales. Donc, c'est la NSAVICE. Ouais, en fait, en fait, ils agissent exclusivement que pour les campagnes électorales. Et comme ça, en fait, les hommes politiques se basent sur leurs données, se basent par rapport aux personnes, etc. Donc, en fait, cette entreprise, elle aurait volé plus de 50 millions d'abonnés Facebook, donc, en fait, pour leur habitude, les pages, etc. pour coller au mieux avec la campagne électorale qu'il y a eu avec Donald Trump. Et les patrons de Cambridge, en fait, eux, sont des proches de Donald Trump. Donc, ça peut aller très, très loin comme histoire. Et apparemment, Facebook n'était pas au courant. Les copables, ils ne sont jamais copables, c'est bien connu. Ça, après... Ça ne se t'apprend pas. Voilà. Surtout toi. Voilà. Et donc, on termine avec la conciergerie du geek. Donc, la conciergerie du geek, on ne parle pas d'actualité à proprement parler. En fait, ils ont sorti leur application mobile, que tu as téléchargé aussi, que j'ai téléchargé. Et c'est le mauvais élève. Il ne l'a pas fait. Et il le téléchargera après ce tournage. Donc, en fait, voilà, ils ont leur site et leur page Facebook. Et ils ont sorti une application où ça parle d'actualité, jeux vidéo, Internet, vraiment tout l'univers geek, tout l'univers multimédia. Et donc, on est aussi avec eux. Donc, quand on sort une vidéo, les gens qui ont cette application auront une notification comme quoi une nouvelle vidéo est sortie. Donc, c'est des jeunes passionnés. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de jeunes passionnés. On parle beaucoup de choses comme ça chez nous. Parce qu'on est jeunes et on est passionnés. Et donc, voilà, on sera aussi avec eux, à travailler avec eux de l'avenir. Et justement, ils ont sorti leur application. C'est pour ça qu'il faut la télécharger, soutenir des jeunes développeurs comme ça. Même sans ça, elle a la bonne interface. C'est inclusif. Il y a une mise à jour. Et puis, tu as directement les rubriques que tu veux. Donc, les articles, il y a déjà des petites miniatures, etc. Donc, tu as vite fait de te faire une idée sur le contenu. Savoir si ça t'intéresse. Tu utilises toi des applications. Vraiment, ça fait pas mal. Si, si, j'en ai des applications. Oui, tu te l'utilises. Oui, oui, oui. Bien sûr, oui. Tu utilises quoi, l'application ? 10 watts. 10 watts. Tu n'auras peut-être pas tout savoir non plus. J'ai plutôt un peu en tête là. Moi, j'ai High Tech. Il y a aussi le Journal du Geek. Il y a pas mal d'applis. Oui, non, moi j'ai des applications des jeux. Tu as aussi des applications des concepteurs des jeux ? Comme Ubisoft qui ont fait leur propre application quand tu veux gérer des contenus digitaux, etc. Mais là, c'est vrai que par rapport à la conseillerie du Geek et à d'autres applis, c'est vrai qu'ils parlent vraiment de choses génériques et ça, ça change. Contrairement à la fin d'actu où ils vont être bridés, ils vont parler que beaucoup séries, films, quelque chose comme ça. Tout dépend le domaine d'action de chacun ou les sensibilités, etc. Voilà, et là c'est bien parce que c'est un petit peu tout mélangé. Et donc, c'est déjà fini pour cette première partie. Donc, on se retrouve à la deuxième partie pour la Gaming Room. Donc, on parlera de Far Cry 5, on parlera de plein de choses. Il y aura plein d'actualités, donc il y a eu pas mal d'actu au niveau du jeu cette semaine. Donc, moi, si vous voulez regarder la deuxième partie, voilà ce que je vous encourage. La finesse, on va vous donner. Donc, je vous dis à bientôt. Et sinon, je vous dis à dans un mois, le 22 avril. On se retrouvera pour une nouvelle émission. A plus tard.